bienvenue sur rock moderne et je salue tous les nouveaux abonnés et bien évidemment et justement à la demande de l'un d'entre eux je vais vous faire une petite vidéo sur alan vega et son groupe suicide je pense que je vous avais pas présenté déjà ces ces disques donc de l'underground new yorkais du début des années 80 fin années 70 et en même temps je vais vous présenter d'autres disques que je viens de recevoir d'ailleurs de cette période et de cet underground new yorkais alors on va commencer tout d'abord par cet album suicide de 1977 je sais pas si c'est marqué ici c'est une réédition de 2019 celle ci alors fondée par alan vega évidemment pardon par alan vega donc à la fin des années 70 il s'agit de leur premier album et là d'une réédition on remercie évidemment bmg pour avoir réédité en 2019 cet album donc pour les plus de plus de 40 ans puisque c'était en 1977 et donc je regarde un petit peu ce qui a marqué les crédits voilà alan vega vocal soyez ici donc on a ici alan vega on retrouve ici évidemment le voici sur son album solo de 1980 alors the classic début album deluxe édition avec un livret de six pages évidemment et son c'est un petit peu du punk électronique je pense pas vous l'avoir présenté je pense pas mais celui ci non plus donc c'est du 140 grammes donc punk électronique et à mon sens c'est le premier disque new wave de punk électronique de musique un petit peu rock électronique qui existe à part si on tient compte du monde de l'album qui n'a pas été réalisé par paré 27 et human league groupe anglais par contre qui s'appelait the future et qui était sorti en 77 78 mais qui n'avait pas été réalisé en fait et qui a été réalisé par la suite il ya quelques années en même en bien bien dix ans en cd uniquement alors on a une jolie petite leaflet avec les crédits n'est pas les crédits mais la tracklist d'abord donc c'est un 1 2 3 4 5 6 7 c'est on est à l'émite de l'album c'est plutôt un mini album ep puisque on a un album à partir de sept morceaux de huit morceaux et là il s'agit donc de sept bon voici le petit livret effectivement voilà donc new york fin des années 70 avec les précurseurs de la new wave post-punk c'est du rock punk électronique donc voilà je voulais montrer alors bien sûr je vous avais peut-être pas montré cette et il me souviens plus si je voulais présenter bon futurismo est un label anglais qui a réédité divo pas mal de petits groupes comme ça new wave du début des années 80 et là ils ont réédité le premier album je pense d'alan vega 1980 avec du blue box baby etc c'est un album éponyme et voyez un petit peu ce qu'il raconte sur l'anne vega avec son groupe sous side voilà donc futurismo c'est un label qui malheureusement n'a pas résisté au covid et a disparu et on trouve encore sur discox pas trop cher les disques de ce label mais évidemment n'étant plus produit ça va se raréfier et c'est très cher je pense que je vous l'avais présenté avec ce poster à la demande d'un amode qui a vraiment insisté je vous représente un petit peu ce ce disque j'aime bien c'est du rock un petit peu minimal un peu légèrement électronique mais c'est plutôt plutôt de la pure new wave je dirais et là on a évidemment la pochette intérieure et on a une belle édition vous voyez sorti en plusieurs couleurs moi j'avais édition rangée je crois qu'il ya une édition rose aussi voilà des gars voilà ce que je pouvais vous dire sur cette sur ce groupe c'est tout ce que j'ai malheureusement bon après un dégâts bon je pense à du quitter le groupe plus ou moins et c'est vrai que ce qu'ils ont sorti ça me plaisait moi j'avais bien le premier album surtout de suicide voilà alors on va enchaîner avec avec un autre label mais new york et cette fois ci est allemand hollandais c'était le label de dark day d'un groupe new york et voyez les deux éditions que j'ai tardé qui avait sorti leur deuxième album window en 1982 voilà 82 chez plexus alors à la 25e avenue de new york mais plexus il faut dire il faut dire plexus est également représenté comme label était représenté donc en hollande et en allemagne et j'ai eu la chance de pouvoir racheter certains disques du label puisqu'il ya disquaires en allemand en hollande en allemagne en allemagne pardon qui s'appelle plexus qui a racheté le fond fond du label donc je vais vous montrer après les autres disques de ce label alors pourquoi vous me direz j'ai racheté la réédition vous voyez que l'original a un petit peu jauni alors on voit une petite différence de teinte ça c'est l'europress ça c'est l'original de chez plexus records et ça c'est l'europress de 2010 de chez dark entries deuxième album j'ai pas pu avoir le premier que j'ai en cd de dark day en réédition parce qu'il vaut déjà très cher c'est plusieurs centaines d'euros bon il a été vite épuisé là encore il y en a eu quelques quelques exemplaires encore disponibles chez hhv records en allemagne et donc ça c'était à la jaquette était fait au canada et donc les deux membres sont rl crutchfield et bisac donc vocales pour le premier vocales ses percussions et du ham c'est synthétiseur qui bordent électronique percussions qui bordent piano électronique percussions voilà ce sont vraiment des pionniers de la musique électronique pure new wave un petit peu underground de new york je vais vous montrer je sais pas si je vous l'avais déjà montré ça c'est le label donc sur plexus à l'époque très joli label très beau macarons plexus voilà les morceaux tout est bon il n'y avait pas particulièrement de single et on a même une pochette intérieure d'époque anti statique donc c'est pas mal et alors contrairement à ce qui est dit sur bon on va l'ouvrir sur avec les fameuses pochettes que j'aime bien vous savez alors que je referme bien comme ça pour les détruire par la suite alors voici le represse donc alors ce qui était bien c'est que dans ce voilà si on a on a un petit livret qui fait un petit peu la biographie discographique du groupe et c'est là où j'ai découvert que discos s'était complètement planté puisque rl crutchfield est en fait américain voilà il est donc originaire de loyo voilà je viens d'une petite famille qui a émigré de détonne en noyau à au sud de la pennsylvanie en 1960 voyez donc il n'est pas du tout anglais voilà donc donc erreur de chez discogs et là aussi pour moi je n'avais pas ça dans le premier album dans l'édition originale je n'avais pas ces documents alors est-ce qu'ils ont été sur certaines éditions je ne sais pas où ça a été voilà où ça a été mis à l'occasion de l'édition ce new york art scène je vous avais présenté un petit peu cette scène de new york avec les groupes our daughter's weddings d'ailleurs réédité par le label anglais futurismo et aussi à l'occasion de la présentation du groupe polyrock du début des années 80 et aussi the rabbits deux groupes qui avaient rejoint la scène underground new yorkaise grâce à philippe glass qui avait participé et produit ce groupe chez rca ces deux groupes chez rca voilà on a tout le petit livré je vais pas tout montrer on s'est recherché ces disques évidemment c'était des petits tirages c'était pas édité sur des major voilà les devpunks avant la lettre voyez on voit de qui ils tiennent en fait voilà bien sûr bien sûr tous les faut pas faut pas croire à tous les groupes branchés de la french touch tout ça la french touch pardon ou de l'électro des années 90 2000 et jusqu'à maintenant connaissent parfaitement tous ces groupes yellow dark day our daughter's wedding polyrock ensuite on a divo bien sûr ils connaissent parfaitement wingo wingo tous ces groupes américains pour la plupart bien sûr là c'est le opress avec on reprend un petit peu le macarons la couleur du macarons mais il n'y a pas la belle plexus puisque c'est la belle du groupe dark day qui s'appelle dark entries qui existe toujours vous pouvez aller sur leur site par contre moi je l'ai eu par par hhv records en allemagne cette sœur en presse alors tant que j'y suis je vais vous montrer justement ce que j'ai pu avoir l'édition assez rare chez dark entries toujours je crois que c'est le troisième album de dark day the darkest before dawn très bon très musique électronique toujours évidemment mais toujours là-dedans bien on va ouvrir donc chez hhv records et c'est dark entries toujours et ça a été édité en 2019 c'est pour ça qu'on en trouve encore quelques-uns avec avec une petite voilà robin lee crutchfield chanteur il y a même des instruments traditionnels cavernet etc tambourin guitare drums voilà très bon très bon groupe je vous invite à écouter c'est vraiment de la grande qualité vous avez pensé un peu aussi à chris en cossé par moment bon pressage 180 grammes chez dark entries voilà là c'est encore disponible je vous dis leur premier bon faut payer ça entre 100 150 euros voire plus voilà bon comme j'avais en cd j'allais pas faire de folie là dessus alors moi puisqu'on est sur le label plexus alors j'avais acheté j'étais étudiant à montpellier l'import américain de ce disque qui est un maxi en fait 33 tours un peu spécial je vais vous en parler c'est rescue one le nom du groupe l'année 1982 rock électronique évidemment avec château 19 et movie viewers surtout les deux titres on trouve ici un EP en fait maxi 33 tours EP et avec une paire de lunettes que j'avais perdu alors comme il vendait pour une somme dérisoire une édition hollandaise de chez plexus de l'époque de 82 mais avec les lunettes donc donc j'ai pas hésité je l'ai pris pour l'avoir en double surtout que c'est un disque très particulier alors voici le background de l'édition originale de New York puis c'est un groupe new yorkais pareil de l'underland mais musique très électronique rock électronique parce qu'en fait ici vous avez quatre morceaux parce que vous avez des sillons doubles c'est à dire si vous démarrez la face vous avez deux versions du premier morceau et puis au milieu vous avez deux versions du second morceau et sur la face B vous avez alors ça c'était side B c'est un double groove record et sur la face B pareil vous avez deux autres versions du premier titre et deux autres versions du second titre en tout ça vous fait un deux trois quatre quatre versions de chaque titre voilà on a c'est ça on a movie viewers en face A wavelength avenue en face B et groove B alors c'est à dire c'est le deuxième sillon c'est à dire si vous posez l'aiguille ici une deuxième fois vous tombez pile donc vous avez le groove B ce qu'ils appellent château 19 aussi et my name isn't here voilà vous avez un autre titre différent vous avez en fait quatre titres qui sont ici sur le premier groove et le deuxième groove du premier et deuxième sillon de la face A et vous avez en B side le groove A avec une autre version de château 19 et une autre version de my name isn't here et ensuite au groove B vous avez Movie viewers et Waveland Avenue donc sur le deuxième sillon de la face B ici c'est un peu compliqué mais il faudrait que je vous fasse une démonstration c'est assez marrant quoi un coup vous tombez sur le bon morceau un coup non pour enregistrer c'était vachement difficile bon il n'y avait rien d'autre donc voilà alors ça c'était l'édition américaine et il s'agit de l'édition maintenant hollandaise voilà avec simple châte de l'époque version hollandaise fait en Hollande avec un macaron différent et là je pense qu'on a aussi des grooves oui c'est ça exactement les mêmes grooves side A et side B vous voyez ils ont repris les mêmes titres à écouter donc ça je viens de recevoir je vérifierai bien si c'est la même chose que l'américain voilà je crois que les Pink Floyd aussi avait sorti un disque comme ceci et on a évidemment les lunettes les fameuses lunettes que vous voyez Mamie m'a envoyé donc ce disquaire a repris vous voyez Plexus a repris le fond du label et m'a envoyé ceci c'est intéressant et voici les fameuses lunettes 4D c'est marqué voilà c'est pas marqué 3D c'est include 4D glass donc ce sont les lunettes 4D voilà les autres j'avais dû les utiliser pour des films en relief et ils ont été perdus apparemment comme il était vraiment pas cher on n'a même pas fait payer les prêts de port pour ce disque voilà donc pour 5 euros c'était ça valait le coup alors dernier disque du label donc avec son macaron donc un groupe pareil de New York donc The Sponsors Sponsors très belle pochette et voilà et avec donc le macaron du disquaire qui a repris ce fond du label allemand hollandais allemand je dirais et new-yorkais donc le Plexus très joli pochette avec l'avion j'aime beaucoup le disque est neuf on est compte depuis 1982 pareil c'était en 82 il s'agit d'une édition allemande édition hollandaise pardon hollandaise donc de ce disque pareil rock rock tout à fait est ce que ça a été réédité j'ai pas l'impression c'est vrai que ça a l'air tellement neuf je pense pas que c'est rédité moi j'ai vu sur disco que ça n'a pas été réédité ça donc made in holland tout à fait donc on a le même macaron plexus mais avec le made in holland et on a évidemment les morceaux bon il n'y avait pas de single particulier sur ces petits label produit par randy chernoff il n'y a rien sur disco que sur ce groupe mais where you at love i can't wait sorry easy for you to say i'll be back etc je vais vous montrer de plus près la tracklist ici son macaro donc pareil du rock peut-être un petit peu moins électronique pour que je réécoute mes excellents disques donc the sponsors 1982 toujours sur new york évidemment à l'époque des presser holland puisqu'on est un petit peu dans les groupes j'allais dire spéciaux plutôt pas underground mais quand même de la nouvelle pure et dure on va alors je vais vous parler de deux groupes allemand daf deutsche americanische freundschaft voilà ici alors c'est leur deuxième et troisième album j'ai pas pu trouver leur premier que je n'ai pas par contre ça j'ai l'édition originale de celui ci et je n'avais pas l'édition de celui ci je l'avais qu'en cd donc je vous vous ouvrir donc celui de 81 gold und liebe qui à mon avis c'est vrai que là on a vraiment la confirmation même je dirais presque la consécration je trouve le deuxième album bien meilleur que le premier et que par goût parce que le premier est très connu et très apprécié aussi peut-être plus abouti voilà celui ci plus abouti de 81 que leur premier album voilà et celui ci aussi est peut-être moins moins travaillé j'ai le maxi tiré de cet album que j'avais ramené de chez virgin la megastore augustor street enfin c'est vraiment une double double pochette je vous ai pas montré mon avis ce sont des pochettes intérieures différentes là je crois que je l'ai le l'original j'aurais dû vous le sortir pour qu'on puisse comparer peu importe donc il y a ichvi évidemment muscle etc donc vous avez en fait la face a ici la tracklist et la face b là je vais vérifier qu'on se trompe pas alors c'est robert girl évidemment j'ai oublié puisque je vous avais déjà présenté les le single avec annie lennox darling là et puis aussi le single de robert girl middir aussi je crois que je vous avais présenté dans ma vidéo sur une nouvelle allemande j'avais présenté déjà ces disques voilà donc on a en phase b voilà c'est ça c'est ça on commence par libe auf den ersten blick voilà je vous remonte un petit peu la tracklist très excellent excellent titre vous pouvez l'acheter en cd aussi là il y a encore des redditions en pas cher hein tout ça tous les disques chez hv les deux daf plus le dark day qu'est ce que j'avais pris aussi 15 euros pièce vraiment on trouve des disques à 15 euros voilà il y avait quoi il y avait ça je me souviens plus ah oui et puis un autre que je vous présenterai dans la prochaine vidéo qui est une reddition aussi qui est introuvable d'un très bon groupe vous ne laissez ça aussi pas cher du tout chez chez eux je vous invite à aller sur ce site alors ensuite leur troisième et dernier album j'allais dire avant que robert girl entame une carrière solo donc celui ci s'appelle furimer oui et là celui ci il s'appelait gold und liebe voilà c'est ça gold und liebe ça veut dire argent et plutôt or et amour et là furimer pour toujours donc leur troisième toujours on voit robert girl c'est pas mal aussi ça il a fait un album solo que j'ai pas d'ailleurs pas été réédité avec ce morceau darling dont livre me où je me souviens plus voilà donc tout en allemand évidemment si vous connaissez pas l'allemand et le le morceau du maxi je sais pas s'il y est d'ailleurs dessus il me semble faire libre d'ici une amiche voilà c'est ça faire libre d'ici les miches voilà fall in love with me ben ils ont mis la traduction je crois que c'est celui ci le maxi que je vous avais présenté tiré de cet album là au moins on est renseigné sur la traduction alors c'est pressé par qui ça je vous l'ai peut-être pas dit c'est pas bmg qui fait ça c'est quoi ça c'est pas marqué c'est pas marqué c'est marqué groland friendship music peut-être le label du groupe voilà donc c'est tout ce que je pouvais vous présenter puisqu'après il y aura une vidéo nouveauté voyez là avec ceci évidemment ça c'est sorti ça vient de sortir c'est déjà sold out c'était un pré-order depuis longtemps j'ai réussi à l'avoir c'est l'édition anniversaire du 20e anniversaire 2021 sorti de 17 voilà j'ai même sorti ça que je vais coller sur la pochette intérieure je pense donc sorti le 17 le 17 décembre voilà zackpunk discovery et que je n'avais pas du tout ni en cd ni en vinyle voilà donc ça c'est sorti c'est édition anniversaire ce sont pas les autres presse donc édition très importante du 20e anniversaire et qui a été sold out très rapidement et que l'on trouve il y en avait à peu près une cinquantaine sur discogs entre 20 et 30 euros mais avec les frais de port on s'est aimé entre 40 et 50 bien évidemment il y en a déjà 25 qui sont partis là entre en quelques jours il doit en rester encore 25 disponibles mais je pense vu la cadence que dans très rapidement sur discogs mais moi je l'ai eu sur la fnac donc j'ai pas eu payer les frais de port je les pays 20 dans les 25 euros et il y a deux disques quand même et donc c'était pas abusé abusif et mais enfin ça a été sold out et sur amazon je commande je commande pas les pré-order sensibles comme ça tirage limité faut pas les commander sur amazon en pré-order parce que à la différence de la fnac je vais vous expliquer comment ça se passe bon on a un petit peu de temps en quelques minutes encore c'est que par exemple amazon vous faites un pré-order ils vont pas dépenser de l'argent pour donner de l'argent au label qui éditent l'édition limitée non non il stocke votre commande et puis il voit qu'au bout juste au moment où le label sort officiellement le disque il voit mettons qu'ils en ont vendu 500 un exemple ou 1000 ils en commandent 1000 alors évidemment le label leur dit que c'est sold out et du coup ils annulent les commandes enfin c'est un fiasque complet tandis que la fnac c'est différent vous faites un pré-order immédiatement les envoie au label le pré-order ils retiennent déjà chez le label sauf évidemment s'il ya un report de production ça c'est pas ça dépendamment de leur volonté la fnac donc ils vont ils vont commander et peut-être payer d'ailleurs ou donner une avance au label pour retenir donc ce pré-order que vous avez fait à la fnac donc maintenant toutes les éditions sensibles limitées en pré-order que je peux pas voir sur des sites particuliers des artistes soit ici de particulier des arts des artistes à ce moment là je les commande sur la fnac et là au moins je suis pratiquement sûr à 90% que mon disque est réservé tandis qu'à chaque fois sur amazon je me faisais avoir ils annuler votre commande vous aviez une commande à 20 euros puis après quand vous alliez sur l'article sur le disque vous voyez que ah oui non article indisponible et puis vous pouvez l'avoir pour 80 euros pour la voir pour 50 enfin des choses synthésistes chez des vendeurs tiers des revendeurs tiers enfin moi des trucs moi j'ai arrêté du tout moi j'achète maintenant sur amazon uniquement les disques basiques les disques basiques qu'ils ont en stock voilà ou alors les disques qu'ils ont des fois des éditions limitées qu'ils ont en stock mais pas des pre-order voilà c'est dit et en plus j'ai eu des soucis parce que j'ai eu deux disques de qui m'ont été envoyés par amazon orléans et à chaque fois c'est le site d'orléans qui fait le coup ils envoient le disque comme ça on voit le disque comme ça ils vous mettent le sticker de l'envoi et l'envoi comme ça sans rien ils ont deux disques j'ai tout renvoyé c'est arrivé dans un état pas possible bon enfin bon c'est du gaspillage alors j'ai les recommandés mais je sais pas dans quel état ça va arriver encore et comme c'est pas disponible sur laftag et d'autres sites on est obligé d'en passer par eux parfois voilà écoutez donc je suis ravi de que vous ayez pu apprécier cette émission cette nouvelle émission drogue moderne n'hésitez pas à liker la vidéo le barata habituel à la liker les pouces bleus évidemment et à partager la vidéo et à laisser vos commentaires comme d'habitude il y en a de plus en plus nombreux et voyez il y aura encore une vidéo nouveauté j'attends encore quelques disques et aussi il y aura deux vidéos deux vidéos deux vidéos voilà sur les bo de jeux notamment et aussi sur des bo de chez mondo mais ça ce sera après les cadeaux de noël donc une fois que les cadeaux de noël seront ouverts les bo de chez waxwork et mondo pourront être présentés peut-être le jour de noël le lendemain de noël voilà ça ce sont les cadeaux qu'ils ne sont pas encore ouverts ni scellés il y en a pour mes enfants il y en a pour moi pour toute la famille voilà donc surprise donc donc trois vidéos une plutôt jeux vidéo et puis bandes originales de films autres que waxwork et mondo voilà une encore une vidéo sur des nouveaux arrivages et des nouveautés en variété et après noël évidemment sur les bandes originales de je sais pas si c'est de jeu oui parce que ça je l'ai eu j'ai pas encore emballé mais ça ça fait partie des cadeaux ça c'est un jeu vidéo que j'ai eu sur mondo mais en tant que titre distribué pas production mondo voilà donc ça ça fera partie des cadeaux pour mes enfants voilà donc donc trois vidéos en préparation voilà à bientôt et puis bon je vous dis peut-être pas bonne fête parce que je vais peut-être réussir d'ici noël à faire à faire au moins une des deux faudrait que j'arrive à vous faire encore deux vidéos mais ça demande du boulot parce que faut quand même je prépare tout que je vous dise pas de bêtises je fasse une cheat list cheat list un petit peu de tout donc faire des recherches après la mettre en dessous de la vidéo donc voilà ça prend du temps et en période de fête vous avez compris alors je sais pas du tout donc quel ordre ça va passer ces trois vidéos voilà allez salut à bientôt et merci merci